coucou à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un gros haul aliexpress j'ai enfin reçu la totalité des articles que j'avais commandé et donc je vais vous les montrer voilà tout ça pour faire un peu de place et je vais commencer par vous montrer les petits tiges métalliques comme ça je sais plus comment ça s'appelle mais en gros ça sert à faire des bijoux d'album donc j'ai pris plusieurs coloris et plusieurs tailles donc nous avons du 20 mm donc dans chaque paquet vous avez 200 pièces et les 200 pièces de 20 mm coûte 1,02 € et sinon j'ai pris du 15 mm toujours 200 pièces et ça coûte 99 centimes et donc en fait ces petites tiges comme ça servent je vais vous montrer à créer des bijoux donc voilà je vais ouvrir une en espérant que ce soit bon et en fait vous passez ici bon là c'est un peu petit mais votre tige dedans vous repliez et ça vous fait une petite bruloc avec une perle donc voilà pour ça j'ai pris en rhodium en argent pour que vous voyez bien la différence en or et en or cassé donc voilà donc ensuite j'ai pris les petites perles que je viens de vous montrer donc j'en a plusieurs couleurs et alors celle-ci c'est du 12 mm il ya 20 pièces et ça coûte 96 centimes et comme vous pouvez le voir en fait elles ont des petits liserés blanc comme ça tout autour de la page je trouvais ça super sympa donc ensuite j'ai repris des lots comme ça en blanc et en rose parce que j'aime vraiment beaucoup je les trouvais très joli donc c'est du 10 mm il ya 50 pièces et ça coûte 76 centimes ensuite j'ai pris des perles zébrées comme ceci donc c'est 50 pièces et du 11 mm et ça coûte 2 euros 39 alors là je suis un peu déçu je me suis trompé quand j'ai commandé je pense avoir commandé des noirs et en fait j'ai commandé des grises donc bon c'est pas très grave donc celle là elle coûte 76 centimes 50 pièces et c'est du 10 mm également ensuite j'ai commandé ceci de plein de couleurs c'est du 8 mm il ya 100 pièces et ça coûte 95 centimes donc je trouvais ça sympa et comme j'aimais beaucoup ce style là j'en ai commandé un peu dans le même style les plus grosses donc ça là elles font 94 centimes 12 mm et il ya 28 pièces en façon plus grosse mais il ya moins de dégradé de blanc et de couleurs c'est plus coloré que les précédentes ensuite ça là je les aime énormément également je les trouve vraiment très joli donc voilà comment c'est elle ça coûte 1,71 euros c'est du 10 mm et il ya 100 pièces j'ai également pris toujours dans le même style parce que je trouve ça très joli du 10 mm à 1,70 euros 100 pièces vous allez voir j'ai pris énormément de perles ensuite je vais vous montrer peut-être les pompons donc là j'ai commandé des pompons blanc et rose et je suis trop contente donc c'est 60 pièces ça coûte 3,61 euros j'ai mis un peu plus cher mais je suis trop contente parce qu'ils sont vraiment super beau j'espère que vous verrez bien ils sont tout poilus comme ça la tâche est super mignonne bref je suis trop contente donc je les ai pris en rose pâle et en blanc ce sont les couleurs que j'utilise le plus sur m'écrit là donc ce sera parfait ensuite j'ai pris des petits fermoirs donc c'est du 10 par 5 mm il ya 50 pièces ça coûte 1,49 euros donc je les ai pris en rose gold enfin hors cassé ils appellent ça j'ai également pris des attaches en doré plus grosse parce que c'est les premières que j'ai commandé et comme d'habitude j'ai pas trop le compas dans l'oeil donc il ya 200 pièces et c'est du 40 mm mais vous allez voir là c'est très très grand par rapport aux perles soit faut mettre plusieurs perles sur la tige sinon je disais je me pensais pas recouper tant pis pour pas jeter parce que je déteste ça donc je vais les utiliser quand même ensuite j'ai pris des perles mais là j'ai un petit peu raté mon coup parce que je ne sais pas si vous verrez bien mais le trou est énorme au milieu je vais en ouvrir donc ça va pas être possible de faire des bijoux avec ou alors de les empiler avec d'autres perles et que ça comble le trou pour pas que ça s'en aille donc voilà je les ai pris en rose fuchsia en rose pâle et en bleu turquoise donc ça c'est 67 centimes les 20 pièces et c'est 12 mm la terre donc voilà ensuite j'ai pris des petits paquets comme ça donc un peu dans le même style que les précédentes mais de plein de couleurs voilà donc là c'est 78 centimes les 50 pièces et c'est du 8 mm j'aime bien le orange comme ça pour l'automne ça va être super chouette donc toujours pareil du roche fuchsia du rose pâle du blanc et les turquoise on est presque au bout donc là j'ai pris ces lots là j'ai trouvé très joli également tout en transparence voilà donc j'en ai pris deux c'est 84 centimes 8 millimètres 50 pièces et alors je sais pas si sur la vidéo vous verrez bien mais sur celle ci il y a des liseré doré en fait peut-être sur celle là vous verrez non je sais pas si vous verrez bien mais donc voilà donc là j'en ai pris deux paquets parce que je trouvais ça très chouette c'est très joli j'aimais beaucoup les couleurs ensuite j'ai pris celle-ci donc que je trouve très jolie multicolore c'est 2 euros 87 du 8 mm il ya 100 pièces et j'ai pris dans le même style en rose puisque c'est la couleur que je strappe le plus donc 74 centimes les 50 pièces toujours en 8 mm pour terminer avec les perles j'ai pris ce paquet là je trouvais très chouette les couleurs et donc c'est 50 pièces pour 1 euro 10 mm et enfin j'ai pris du ruban donc en ruban j'ai pris ces cinq là donc du rouge du marron du saumon du jaune et du rose et donc là vous avez 22 mètres c'est du 6 mm et ça coûte 41 centimes le rue le rouleau donc comme vous voyez on a quand même pas mal je suis tout contente c'est un petit peu effet satiné et enfin j'en ai pris un autre donc comme ceci c'est du rose donc c'est du 25 mm et il ya 25 mètres et ça coûte 1 euro 53 donc voilà donc on a fait le tour de mes petites trouvailles j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous